Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo que je vois beaucoup sur Youtube en ce moment et je les regarde vraiment beaucoup beaucoup parce que j'aime bien donc c'est une story time donc je vous explique un peu le truc donc le 19 mars 2013 il y a eu le Belief Tour de Justin donc à Paris-Bercy donc maintenant qui s'appelle Accor Hotel Arena donc moi mes parents donc à cette époque là j'avais que 16 ans mes parents ne voulaient absolument pas que j'aille à Paris toute seule, c'était juste inimaginable, impensable enfin ils ne voulaient juste pas du tout et il s'est passé que donc je demande à ma mère pour mon anniversaire pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 10 juillet donc j'ai demandé à ma mère pour mon anniversaire donc un cadeau carrément en avance vu que c'était en mars et moi je suis en juillet donc voilà et donc elle m'a dit oui d'accord il n'y a pas de problème tout ça et rien elle est partie pour marcher à la place et elle a vu le prix genre je ne sais plus combien c'était ça montait il y a tellement longtemps je crois que ça devait être aux alentours comme au pur post-our genre 95 euros etc les places et elle m'a dit non tu te débrouilles si tu as envie d'y aller voilà tu te la payes toute seule tu te débrouilles sauf que moi à cette époque là j'avais que 10 euros par semaine et je me rappelle que c'était aller à quoi un mois du concert même pas donc clairement j'avais juste pas les moyens de pouvoir me payer ma place de concert mon billet de train l'hôtel etc etc enfin c'était juste pas possible donc moi vraiment j'étais dans mon état genre enfin dans un état juste pas possible j'étais en pleurs j'étais vraiment pas bien du tout et donc je me suis dit voilà bon bah tant pis voilà j'abandonne voilà tant pis et après il y a eu quoi j'écoute énergie dans ma chambre tranquillement et il y a que il y a le jingle de Justin qui passe donc avec baby etc qui passe et après ça dit donc c'était énergie rouen en revanche parce qu'il y a des énergies dans toutes les grandes villes et là c'était énergie rouen et je me rappellerai toujours donc en gros c'était un jeu concours pour gagner les deux dernières places pour aller voir Justin à Paris-Bercy le mardi 19 mars 2013 et donc je me suis dit bon bah Justin nous a toujours appris à nous toutes les belipeurs à ne jamais baisser les bras à ne jamais abandonner toujours croire en ses rêves etc etc donc voilà et ça je l'en remercie énormément parce que grâce à lui au jour d'aujourd'hui je crois en mes rêves je crois je crois en mes rêves je 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 sais que par exemple si ça n'arrive pas là ça arrivera plus tard voilà comme on dit un peu mieux tard que jamais et donc voilà et que je me suis dit voilà qu'il ne tente rien à rien donc il donnait le numéro que j'ai appelé énergie rouen tout j'étais comme ça en mode bien pleure j'étais vraiment pas bien j'espérais tellement que le mec d'énergie allait me répondre au téléphone il me répond genre mais j'étais tellement heureuse c'était waouh vraiment déjà juste déjà le fait d'appeler j'étais en train de trembler genre j'étais comme ça genre j'étais oh putain pour vous qui me répond enfin bref vous voyez un peu le délire et quelques donc voilà je participe au tirage au sort et donc ils m'ont posé quelques questions si mes souvenirs sont bons ils m'ont posé ouais trois questions donc quelle est la date de naissance de Justin bah moi bah il est sorti du tac au tac 1er mars 1994 après ils m'ont sorti Justin a fait un duo avec Kaleira Jepsen comment s'appelle la chanson je veux dire donc bah j'ai sorti Beautiful et après il y avait Justin a fait un tatouage comportant l'un de ses albums lequel bah j'ai fait Believe donc voilà donc toutes mes réponses étaient correctes genre il y avait bah que des réponses correctes voilà simplement allez quoi peut-être 3-4 jours après un numéro masqué qui m'appelle je réponds genre en mode c'est qui ? t'es qui toi ? pourquoi tu m'appelles ? voilà j'étais en mode clairement comme ça je m'appellerai toujours 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 parce que je crois que j'ai jamais hurlé de toute ma vie vraiment j'étais dans le métro donc pour ceux qui connaissent Rouen donc j'étais dans le métro pour arriver au table des arts donc en partant de 5h pour revenir au table des arts j'étais dans ce métro là et donc bah numéro masqué qui m'appelle énergie donc qui me rappelait donc voilà quand ils m'ont dit que c'était énergie je me suis dit bon voilà quoi c'est bon c'est mort j'irai pas du tout au Bulle du Tour et au final ils m'ont dit quoi ils font oui Mélanie est-ce que c'est bien toi qui a participé au tirage aux heures pour gagner les deux dernières places pour aller voir Justin Bieber à Paris-Bercy et tout je suis en mode euh oui c'est moi il me fait euh bah je t'annonce la la nouvelle que tu as gagné les deux dernières places pour aller voir Justin Bieber à Paris-Bercy et vraiment j'étais en pleurs je tremblais j'ai hurlé dans le métro mais comme jamais genre tout le monde me regardait en mode mais c'est quoi cette feuille genre elle sort d'où enfin et enfin voilà genre vraiment ils me regardaient c'est en mode c'est quoi cette tarée genre voilà clairement juste le plus beau jour de ma vie euh je genre venais pas vraiment j'étais euh j'étais choquée carrément j'étais en mode de téléphone avec ma mère j'ai fait maman ça y est énergie m'appelait pour me dire que j'avais gagné la dernière place c'est pas c'est mort je m'en rappellerais toujours ma mère elle était en mode mais t'es sûre que c'est pas un de tes potes qui te fait une blague et tout non je t'es sûre j'ai rien dit à personne je m'en rappellerais toujours j'étais en larmes je tremblais ma voix a tremblé et je hurlais tellement que j'étais heureuse quoi c'était vraiment enfin même au jour d'aujourd'hui c'est l'un de mes plus beaux jours et voilà et je reviens toujours pas quoi enfin je me dis il y a eu il y a combien de pourcentage de chance que ça tombe sur moi franchement et c'est à ce moment là où je me suis dit voilà j'ai vraiment été à ce moment là où je me dis vraiment j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de chance car il devait y avoir des milliers de belibeurs qui devaient participer justement à ce concours à ce tirage au sort avec énergie donc et au final c'est moi qui ai gagné les deux dernières places genre genre je j'étais en mode ok bon nous subir attendez je vais vous montrer ma place de concert si je peux la décrocher bien évidemment attendez donc voilà c'est ma place de concert donc avec la petite pochette donc à l'intérieur il y a mon il y a mon prénom et mon nom voilà la place donc là c'est écrit bien évidemment invitation donc voilà et puis bah là le projet du belift genre donc désolé elle est un peu dégueulasse ici et tout là mais c'est parce que en fait il s'est passé que donc elle a dû traîner par terre je pense durant le concert et vu qu'il avait flotté de malade ce jour là bah voilà donc voilà tout ça pour vous dire que vraiment ne baissez jamais 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 les bras allez toujours au bout de vos rêves quoi qu'il arrive croyez toujours en vous ne baissez jamais les bras n'abandonnez jamais quoi enfin que ça mette 10 ans 5 ans 1 an voire plus ou même peut-être moins votre rêve se réalisera n'abandonnez vraiment jamais les bras moi au tout début je me suis dit bon voilà jamais je verrais Justin enfin c'est juste impensable voilà et au final je l'ai vu et là je retourne le revoir et là je retourne le revoir au pur postur voilà là je retourne le revoir au pur postur donc franchement n'abandonnez vraiment jamais les bras n'abandonnez vraiment jamais vos rêves croyez toujours en vos rêves ne baissez jamais les bras quoi qu'il arrive même si par moments ça peut être très dur très démoralisant etc le fait de se dire que jamais on pourra rencontrer son idole jamais on pourra faire ci jamais on pourra faire ça non il faut jamais que vous vous dites ça parce que tôt ou tard parce que tôt ou tard ça arrivera et ça arrive quand on s'y attend le moins en fait donc franchement n'abandonnez jamais 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 et vraiment donc je vous aime très très fort je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye n'hésitez pas à aimer la petite vidéo ça me ferait vraiment très très plaisir j'espère que cette vidéo là vous aura donné un peu de boost pour justement toujours croire en ces rêves ne jamais abandonner etc moi personnellement ça m'a fait vraiment très très plaisir de partager cette vidéo avec vous de vous raconter mon histoire qui s'est passée donc pour le belief tour parce que franchement je pensais jamais arriver à aller le voir au concert un jour et au final j'y suis déjà allée et j'y retourne j'aime très très fort n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre des petits commentaires pour savoir ce que vous en pensez si vous l'avez déjà vu me dire si vous allez au pur post tour si oui quel jour et vous êtes placé où ça me ferait un grand plaisir de vous rencontrer vraiment toutes les belibers et tout j'aimerais tellement toutes vous rencontrer n'hésitez pas à vous abonner aussi ça me ferait encore plus plaisir déjà on est presque à 200 abonnés je trouve ça juste ouf ici même si c'est pas un chiffre énorme je trouve ça déjà ouf alors que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé youtube et je vous remercie beaucoup je vous aime fort je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye